Mes chers frères et frères, aujourd'hui nous faisons face à un nouveau défi. Ce défi pour nous est de surmonter la vieille compréhension historique de douleur et de souffrance et écrire une nouvelle histoire d'honneur et de courage. Afin que nous puissions établir un pays de paix et de férité, nous devons être inspirés pour survivre. Il est temps que les Congos Aïrs cherchent sa propre voie, réaffirment son identité culturelle et comptent sur ses enfants. Très chers compatriotes, ne consultons pas nos craintes, mais plutôt nos espoirs et nos rêves. Ne pensons pas à nos frustrations, mais plutôt à notre potentiel non réalisé. Ne nous intéressons pas à ce que nous avons essayé et avons échoué, mais plutôt à ce qui est toujours possible pour nous d'accomplir. Nous devons commencer à nous aider collectivement, au lieu d'être égoïstes, sur la seule solution de problème de notre cher pays. Mes frères et mes frères, le choix pour un changement positif viendra des gens comme vous, et non pas de la classe politique congolaise. Il existe, bref, qu'il y a une gouvernance pauvre, une corruption et une mauvaise gestion du système politique du pays qui continuent avec des actes politiques qui ont détruit la structure de notre société. Mais dans le fond, le problème de notre nation se trouve dans son propre peuple. Nous devons effectuer nos propres initiatives pour résoudre nos propres problèmes. C'est pourquoi il est impératif que nous jeunions ensemble pour former une vision concrète de notre avenir avec la plus haute sécurité. Nous devons chercher à prendre notre destin dans nos propres mains et fournir une solution collective qui nous permettra d'influencer nos affaires nationales. Quand il y a un manque d'honneur dans un gouvernement, la morale du peuple entier est empoisonnée. Un gouvernement fort et une économie libre construisant des communautés forts et honorant la dignité de chaque individu en récompensant de leurs efforts justes, en promouvant la mobilité ascendante et en forgeant un esprit de solidarité entre les citoyens. Nous devons effuser des actions dans nos vies. Nous ne pouvons pas attendre que ça arrive en ne faisant rien. Nous devons le faire et tracer notre propre avenir, notre propre espoir et notre propre amour. Et peu importe nos croyances. On aura notre créateur, pas en attendant passivement que la grâce descendu, mais en faisant ce que nous pouvons afin que la grâce arrive. Nous devons travailler pour construire un héritage de paix. Vivre une vie paisible. Avoir le respect de son prochain. Avoir l'accès à une bonne éducation. Une économie solide. Et de bonnes valeurs familiales. L'ensemble de toutes ces choses constitue la route de la paix dans notre pays. Je les crois de tout cœur que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, Nouveau-Zaïr, reste ces grandes idées qui inspirent ma vision. C'est un privilège d'être né aux Haïrs. Nul n'a jamais été honoré pour ce qu'il a reçu. L'honneur a toujours été la récompense pour ce qu'on a donné ou ce qu'on a fait. Je suppose que dans un sens, ceci est devenu une partie de mon âme. C'est un symbole de ma vie. Quoi que je fais qui compte réellement dans ma vie, je l'ai toujours fait avec la force de mon cœur. Quand il sera temps, je fus reçu par cours avec ce même esprit. Quel grand honneur d'être Zahirois et un soldat. Merci. Que Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Et qu'il bénisse la République démocratique du Congo, aujourd'hui, Nouveau-Zaïr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?